Dans cette vidéo, je vais vous présenter le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, c'est un mécanisme qui se déroule au cours de la méiose et qui est responsable de la diversité des gamètes produits par un individu. Ce brassage interchromosomique, ce qu'on va voir, c'est qu'il est causé par la migration aléatoire des chromosomes homologues lors de la première division de méiose. Alors, pour étudier ce brassage interchromosomique, on s'intéresse à deux gènes, le gène D et le gène E. Le gène D existe sous deux versions, il existe deux allèles pour le gène D, l'allèle grand D et l'allèle petit D, et le gène E présente également deux allèles, l'allèle petit E et l'allèle grand E. Ici, je représente la cellule d'un individu qui est hétérozygote pour ces deux gènes, c'est-à-dire que pour le gène D, il possède sur un de mes chromosomes la version grand D, tandis que sur l'autre chromosome, il possède la version petit D, et que pour le gène E, sur un de ses chromosomes, il possède la version de l'allèle petit E, et pour l'autre chromosome, la version grand E, l'allèle grand E. Donc il est hétérozygote pour ces deux gènes, et ce qu'on va voir, c'est quels sont les différents types de gamètes qu'un individu qui a ce gène type-là, grand D, petit D, petit E, grand E, quels sont les gamètes qu'il produit. Donc revoyons un petit peu les étapes de la méliose. Au cours de la méliose, d'abord, avant la méliose, il y a la réplication. La réplication, c'est le passage de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides. Les deux chromatides d'un même chromosome contiennent exactement les mêmes allèles. C'est-à-dire qu'après la réplication, on va se retrouver avec deux chromatides qui portent chacune l'allèle grand D pour ce chromosome-là, chacune l'allèle petit D pour ce chromosome-là, chacune l'allèle petit E pour ce chromosome-là, et chacune l'allèle grand E pour ce chromosome-là. Ensuite, lors de la méliose, notamment suite à la métaphase, c'est-à-dire à l'alignement des chromosomes sur le plan équatorial, et à l'anaphase, la migration des chromosomes homologues de chaque côté de la cellule, il peut se produire, dans 50% des cas, cette migration-là au cours de l'anaphase de première division de méliose. Dans cet exemple-là, on a pour le grand chromosome, l'allèle grand D qui migre d'un côté, tandis que l'allèle petit D migre de l'autre. Et ici, pour ce chromosome-là, l'allèle petit E qui migre d'un côté, et l'allèle grand E qui migre de l'autre côté. Mais il aurait très bien également pu se passer, dans 50% des cas, une migration différente, où cette fois-ci, on a toujours grand D qui migre d'un côté, mais il migre du même côté que grand E, tandis que petit D migre d'un côté, et il migre du même côté que petit E. La différence entre ces deux anaphases, c'est que dans un cas, on va se retrouver avec un des pôles de la cellule grand D avec petit E, tandis que dans l'autre cas, on va avoir grand D avec grand E sur ce côté-là de la cellule. Et sur l'autre côté de la cellule, ici, on a petit D avec grand E, tandis que l'autre, on a petit D avec petit E. Ces deux configurations sont tout autant possibles l'une que l'autre. Cette migration aléatoire des chromosomes se fait, comme son nom l'indique, au hasard. Et donc, dans 50% des cas, l'anaphase va se dérouler comme ça, et dans 50% des autres cas, elle se déroulera comme ça. Suite à cette migration, on va avoir deux cellules filles à l'issue de la première bison myiose, une dont le génotype est grand D, petit E, tandis que l'autre, dont le génotype est petit D, grand E. Alors que dans l'autre cas, comme grand D a migré du même côté que grand E, on va avoir des cellules à la suite de la première bison myiose qui seront grand D, grand E, tandis que les autres sont petit D, petit E. La deuxième division de myiose, c'est juste une séparation des chromatides, donc ça n'a absolument rien changé au génotype. On va avoir ces deux gamètes-là qui descendent de cette cellule, qui posséderont un chromosome avec grand D et le petit chromosome avec petit E, idem ici, tandis que les deux autres cellules produites, celles qui descendent de cette cellule-là, porteront petit D avec grand E dans les deux cas. Dans l'autre situation, la situation où grand D avait migré du même côté que grand E, ces cellules-là vont produire des gamètes qui seront grand D, grand E, grand D, grand E, tandis que ces cellules-là, où petit D avait migré du même côté que petit E, vont produire des gamètes qui seront petit D, petit E, petit D, petit E. Ce qui veut dire que dans cette myiose-là, on produit deux types de gamètes, des gamètes grand D, petit E, et des gamètes petit D, grand E, mais dans d'autres myioses, il se passe une migration qui n'est pas la même, et on produira des gamètes grand D, grand E, et des gamètes petit D, petit E. Donc, dans un individu, il ne se déroule pas qu'une myiose, il y en a plusieurs. Un coup, ça va être celle-ci, un coup, ça va être celle-là. Et donc, dans les gamètes retrouvées chez un individu qui a un génotype hétérosigote pour les deux gènes étudiés, on aura 25% des gamètes qui seront grand D, petit E, 25% des gamètes qui seront petit D, grand E, 25% des gamètes qui seront grand D, grand E, et 25% des gamètes qui seront petit D, petit E. Cette diversité des gamètes, elle est causée par la migration aléatoire des chromosomes homologues parce que dans certains cas, le petit E a migré avec le grand D, tandis que dans d'autres cas, le grand E a migré avec le grand D. Donc, la migration aléatoire des chromosomes homologues lors de l'anaphase de la première division de myiose est responsable d'une diversité de combinaisons d'allèles dans les gamètes. Cette diversité, on la retrouve dans les 25% de génotypes qu'on retrouve pour chacun des types de gamètes. Cette diversité, elle est causée par le brassage interchromosomique, c'est-à-dire le mélange des chromosomes au cours de la myiose qui vont se mélanger de façon différente et migrer en formant des nouvelles combinaisons à chaque fois qui ne sont pas les mêmes puisque grand D, petit E, ça ne donnera pas les mêmes gamètes que grand D, grand E. Voilà pour le brassage interchromosomique.